Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau live métier. Comme vous le savez, avec MyFuture, notre but c'est de vous faire découvrir un peu le monde professionnel, donc en rencontrant des personnes qui travaillent, qui sont du coup dans le monde du travail, donc avec différents modes de travail. Je vais y arriver, j'ai du mal à démarrer, mais on va y arriver ensemble. Et justement aujourd'hui, vous allez voir, on a un métier passionnant, vraiment plutôt artistique, donc je pense que ça va vraiment beaucoup vous plaître. Et je vous remercie vraiment sincèrement de vous être levés ce matin et de vous être connectés à notre live métier, parce que je vois qu'il y a du monde et ça fait plaisir. Donc n'hésitez vraiment pas dans l'espace commentaire, le but c'est que ce soit interactif. Donc si vous avez des questions, si vous voulez dire même d'où est-ce que vous êtes, de quelle zone géographique de France ou d'ailleurs, n'hésitez pas. Le but c'est qu'on discute tous ensemble, qui sait, vous allez peut-être vous faire des amis sur le chat. Donc bon, restons bien sûr vigilants à ne pas dire n'importe quoi non plus, je vous vois venir. Mais le but c'est vraiment de discuter tous ensemble et qu'on passe un chouette moment et qu'on s'amuse tous et qu'on se dise ah bah en fait ce live métier il était trop cool. Donc voilà, donc avant de présenter la professionnelle du jour, je vous propose déjà de faire un tour sur qui est connecté. Donc je suis très contente de retrouver énormément de collèges, donc je vais tous vous les citer et si j'ai oublié le vôtre, n'hésitez pas à me le dire. Il va falloir me dire, oh t'as oublié mon collège et vous manifestez dans les commentaires ou votre formation ou votre lycée, que sert. Donc du coup, je dis bonjour au collège Camille Claudel, au collège Léonard de Vinci, Montaigne Saint-Joseph, Sévigne, le collège Claude Saint-Vincent, Gérard Philippe, Jean Jaurès, Jean-Paul Laurence, le collège Belrem, Félix Gaffiot, Philippe Decomine, Georges Seurat, Marcel Pagnol, le collège Le Sauveur, le Ditepe de Naridel, le collège Immaculée Conception à Biarritz, le collège Martin Nadeau, c'est pas encore fini, on va y arriver à la fin, le collège Sacré-Cœur, le collège Gaston Roupnel, le collège Félix Gaillard, François Couperin et enfin, fait super cool à préciser, c'est qu'on a un collège aujourd'hui, enfin un lycée pardon, qui nous suit du Maroc, donc super cool, coucou aux marocains, ça fait plaisir de vous avoir sur le like, donc le lycée des cartes, on vous a bien notifié et j'espère que vous allez passer tous un bon moment avec nous, je vois déjà le collège Léonard de Vinci qui dit bonjour dans le chat, donc n'hésitez pas, d'ailleurs pour reparler de ce fameux chat, on a aussi une modératrice qui sera là pour vous aider tout au long du live, si à un moment vous êtes un peu perdu, si vous ne savez pas de quoi on parle, si vous posez des questions auxquelles on a déjà répondu, et c'est Laureline qui va pouvoir vous répondre, donc n'hésitez pas, on va tout de suite voir le sommaire, ça fait déjà cinq minutes que je parle, on va avancer, du coup on va commencer avec en quoi consiste le métier de la pro d'aujourd'hui, je vous assure vous allez l'adorer, un cas concret, vous aurez même droit à une vidéo pour un peu mieux comprendre son métier et ce qu'elle fait, ensuite on va voir quel a été son parcours, ce qu'elle préfère dans son métier et aussi ce qu'elle aime un peu moins parce qu'il faut parler des deux sujets, et enfin on finira avec un cliché ou une anecdote qu'elle aura à nous partager, donc sans plus attendre je propose qu'on accueille cette professionnelle, il s'agit de Marie, bonjour Marie, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, bonjour tout le monde, tout va bien, bon merci. Alors là t'as vu on a parlé du Maroc, on a parlé de Biarritz, alors où est-ce que tu es en François ? Alors moi je suis située à Limoges, qui est une ville qui est spécialisée justement dans la porcelaine, voilà. Marie, elle te donne un gros indice sur ton métier, est-ce que tu peux donner du coup l'intitulé de ton métier et essayer de me l'expliquer en une ou deux phrases maximum, je sais que c'est pas si simple. Alors du coup moi je suis designer de forme dans la maison de Bernardo, donc mon métier consiste à créer des formes en porcelaine qui vont être ensuite pris en relais par la partie décor, voilà. Trop bien, donc en fait c'est super parce que c'est manuel alors comme métier ? C'est manuel, à la base c'est manuel et maintenant je travaille en numérique et étant responsable côté forme, du coup l'atelier se compose en partie de personnes qui travaillent ou à la main, voilà, du plâtre. J'expliquerai peut-être un peu plus tard la fabrication de la porcelaine qui passe par la matière plâtre. Ouais, plein de choses justement, la porcelaine c'est vraiment un matériau qui est très très demandé, enfin qui reste super agréable à voir aussi, donc j'ai hâte que tu nous expliques un peu la fabrication de tout ça et d'ailleurs tu nous as partagé des photos donc on va pouvoir un petit peu les afficher pour y voir un peu plus clair, donc ça c'est quoi ? C'est des créations par exemple que tu peux être amenée à faire ? J'ai essayé de vous sélectionner en fait un panel de projets sur lesquels j'ai pu travailler et en fait c'était pour décrire les divers domaines, en fait on peut voir en bas à gauche on a travaillé pour Guerlain en cosmétique, juste après pour du vin, mon avis de Californie. J'ai travaillé, on voit les bijoux qui sont faits avec Marion Vidal, une designeuse française reconnue dans le domaine du bijou. On a ensuite encore en bas Zemmer Pellet qui est une artiste américaine, qu'il a fallu par exemple accompagner au sein de l'entreprise pour créer ces décors. Donc c'est des cas, pardon je vais finir pour les tous les cas, ensuite en haut à gauche vous avez une lampe d'un architecte Adam Tiani, un projet d'architecte de l'avenue Montaigne pour ceux qui habitent à Paris à voir, c'est la Maison Gucci et ensuite un très grand artiste Jeff Kuntz, vous avez peut-être déjà aperçu ce Balloon Dog, voilà. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire mais grosso modo c'est pour vous dire que vraiment la porcelaine couvre un champ large de domaine. Bah c'est ça, moi tu vois tu me montres tous ces objets, franchement à la limite effectivement là pour Guerlain j'aurais reconnu aussi pour certaines oeuvres aussi mais pour le coup genre je pense pas tout de suite porcelaine ou j'imagine pas le temps que ça a dû mettre d'air parce que par exemple pour une oeuvre, je sais pas la lampe par exemple, est-ce que tu as une idée un peu, même si c'est un peu fouillis mais de temps ? Oui la mise au point, la mise au point de la lampe est très longue au tout ça. Ouais ? Oui pardon j'avais l'impression que ça a été, la lampe c'est assez long oui effectivement parce qu'il y a tout le système électrique à tenir compte et il y a un effet tactile aussi qui peut passer par le décor porcelaine, enfin on découvre des choses assez étonnantes. Ok d'accord et alors pourquoi tu as choisi d'aller vers la porcelaine ? Est-ce que c'est un matériau qui t'a tout de suite beaucoup plus plu qu'un autre ? Alors franchement je ne savais pas où je mettais les pieds, très sincèrement. Mon objectif premier moi c'était de faire de la poterie en fait. Et j'adore les formes, j'adore travailler la forme, j'adorais travailler de mes mains même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Et j'avais fait des stages en poterie donc pour moi je voulais faire de la céramique. Et j'y suis pas allée tout de suite, on verra dans mon parcours, j'y suis pas allée tout de suite vers cette céramique parce que je n'osais pas que j'allais forcément trouver un état stable dans ce domaine. Je m'étais imaginée de suite être soit petit potier ou soit artiste céramique et c'était pas des parcours qui me rassuraient. Ouais, il y a le côté toute la dimension artistique aussi derrière. Et donc tu me disais au tout début que tu étais responsable des formes. Est-ce que c'est des formes du coup ? Est-ce que tu as ton mot à dire aussi pour par exemple présenter un nouveau prototype ou dire par exemple si tu reçois je sais pas un plan, dire ah ça, ça va être plus difficile à faire en porcelaine. Est-ce que tu as ce mot-là aussi à dire ou pas ? Oui, tout à fait. En fait, on a des qualités dans mon métier, mes collègues et moi, en fait, on a des qualités de technicien avec un certain oeil artistique. Et donc du coup, effectivement, dans les cas où on reçoit des projets déjà bien aboutis de la part d'un designer ou un vrai plat réfléchi par un chef, quelque part, on va retraiter le dossier pour qu'il soit et techniquement réalisé, et ensuite, effectivement, les petites pirouettes qu'on doit faire, par exemple, les petits changements compromis qu'on doit apporter au design, on va les rendre les plus esthétiques possibles. Et on va essayer d'amener l'artiste, le designer, le cuisinier vers des détails que nous, on connaît bien en porcelaine et qui permettent de finaliser une forme parfaitement en porcelaine. Voilà, c'est dans le petit détail que ça se joue. Parfois, on doit vraiment réviser le projet et être une vraie force de proposition design. Alors ça, c'est aussi sympa. Ok. Par exemple, qu'est-ce que tu fais dans ta journée ? Est-ce que tu es souvent derrière un bureau ? Est-ce que tu te déplaces ? Est-ce que tu envoies beaucoup de mails ou est-ce qu'au contraire, tu as fait la conception ? Dans ma qualité du coup de responsable, j'ai des personnes qui travaillent aujourd'hui dans mon équipe que je dois aller voir régulièrement pour ajuster les projets. Et on est aussi dans le suivi de l'échantillonnage. Donc, il y a toute une partie en réalité de suivi d'échantillonnage, que ce soit du départ de la conception à sa mise au point, qui font que la majeure partie de ma journée aujourd'hui se passe à organiser, appeler, aider, être de bons conseils pour les autres techniciens et collègues qui m'entourent. Au mieux, le projet avance. D'accord. Et du coup, tu travailles en équipe alors ? Je travaille en équipe, oui, tout à fait. Après, mon amour premier est quand même le travail de la forme. C'est par l'évolution du métier qu'on devient responsable, parce que l'expérience fait qu'on est la personne peut-être la plus... qui a acquis évidemment plus d'expérience et qui va savoir orienter ses collègues. C'est plus dans ce sens-là. Bien sûr. OK, d'accord. Qu'est-ce que je voulais dire ? D'ailleurs, n'hésitez pas au final pour poser vos questions. Est-ce que vous, vous auriez deviné que tous ces objets étaient faits avec de la porcelaine ? Ah, je vois justement des commentaires. Alors, on a le collège Philippe qui te demande, travaillez-vous dans un atelier particulier ou vous déplacez-vous sur plusieurs ateliers ? Bonne question. Alors, je travaille dans un atelier particulier. On n'y est pas, là, au sein, c'est dommage, mais... Je dirais très particulier d'ailleurs, parce qu'en fait, vous avez un atelier de modelage traditionnel qui travaille la forme à l'ancienne, qui fait des moules en plâtre, etc. Et dans le même lieu, vous avez des bureaux en open space sur lesquels il y a quatre designers qui travaillent derrière des écrans. Et c'est assez chouette parce que, quelque part, les designers techniciens entendent bien les soucis de ce qui est en aval de leur travail. Et du coup, on communique beaucoup avec cet atelier. On est dans cet atelier et on progresse ensemble. C'est bien. Toujours un peu la mentalité d'équipe de Maillon de la chaîne pour se soutenir. OK. On a d'autres questions. On te demande aussi si tu as un projet préféré sur lequel tu as travaillé. Moi, j'aime bien... J'aime bien... Non, alors, je n'ai pas de projet préféré, mais j'aime bien pouvoir repousser à chaque fois les limites. En fait, en tant que technicien, souvent, on a des... On se met petit à petit peut-être des carcans parce qu'on sait qu'on reste dans les clous de la technique et c'est bien confortable. Ce que j'adore, c'est quand je reçois un projet qui va pouvoir me permettre de repousser les limites de ce que je sais faire. qui bouge... Voilà, même chez des homologues verriers, par exemple, qui veulent s'essayer à la forme porcelaine, ils nous proposent des formes que nous, on n'aurait jamais osé du premier coup, en fait. Et ça, j'aime bien. Et c'est... Voilà. Oui, j'imagine. Après, je ne peux pas en qualifier un de préféré, non. Oui, parce qu'en fait, on peut... Par exemple, moi, j'arrive, je suis une grande marque, mettons, et j'arrive et je te dis, tiens, je voudrais réaliser tel ou tel objet, mais d'une manière totalement novatrice ou quoi. Toi, tu es un peu là pour me freiner, pour me dire, oh là là, attention, parce que ça, on ne peut pas tout faire non plus. Mais d'un autre côté, ça te plaît aussi d'avoir un peu ce côté challenge, de se dire, ah tiens, ça, en fait, je peux réussir. Exactement. Oui, je redécouvre, je découvre des nouveaux espaces, effectivement, de... Il y a ça que j'adore, il y a ça que j'adore, il y a aussi, quand on revoit l'image de présentation, quand on voit les pièces en bleu et blanc, les assiettes, ça, c'était Zemmer Pelède, et c'était une artiste accompagnée au sein d'entreprises. Alors, c'était une question de décor, mais pour le coup, j'ai eu à faire ça, l'orienter avec un peintre décorateur, pouvoir l'accompagner et être disponible si elle avait besoin d'une chose à faire. Et ça, c'est aussi super de pouvoir travailler avec des artistes en direct, en fait. Oui, c'est ça, échanger. C'est très varié. C'est très varié comme... Oui, c'est important. Et par exemple, là, du coup, si effectivement, tu as un projet que tu reçois qui te paraît presque infaisable, qu'est-ce qui va te... Comment est-ce que tu vas faire ? Parce que, par exemple, tu me disais, il y a des choses que toi, tu pensais ne pas pouvoir faire avec la porcelaine et finalement, tu as réussi à faire des projets. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a où tu vas tenter, si tu veux, d'aller jusqu'au bout sur un projet et d'autres où tu vas vraiment dire non, ça, je ne peux pas le réaliser avec la porcelaine. Est-ce que tu fais tout le temps des tests ou est-ce que parfois, ça t'arrive de refuser tout de suite ? Non, on fait toujours une contre-proposition dessin qui... Alors, soit on a une idée du nombre de pièces aussi qui vont être produites, ce qui fait que ça va orienter aussi notre proposition. Des fois, les personnes arrivent avec des prix cibles aussi de leur produit, donc on leur propose le plus adéquat... la technique la plus adéquate, mais on fait toujours une contre-proposition dessin en essayant au maximum de respecter ce que vous voulez... Le client. Le client, si on peut dire. Ok, très bien. Et je crois que du coup, tu avais des objets à nous montrer parce que la porcelaine, ça a des caractéristiques. Oui, c'était le moment peut-être aussi du cas concret parce que c'est une vraie particularité, la porcelaine. Je vous présente une pièce du coup qui va être moulée en cru. Voilà, ça, c'est un vase qu'on a travaillé aussi numériquement au niveau de la gravure, ce qui est assez intéressant. Donc, on a une forme organique. Mais la vraie particularité du coup de la porcelaine, une fois que l'objet est cuit, voilà, c'est sa réduction. Voilà. Je ne sais pas si on en vient à voir, mais si je mets vraiment à côté, vous voyez les bouts des pièces. Donc là, on a... Je vais mettre un petit peu de ce côté-là, je vois sur le live. Voilà, les deux hauteurs différentes des pièces. Donc ça, c'est moulé pour devenir ça après la cuisson. Voilà. D'accord. On passe par un moulage plâtre. On coule la pièce en porcelaine dedans, c'est une porcelaine liquide. On vide l'excédent dans la pièce du moule, on la met en cuisson et on tient quelque chose de beaucoup plus petit après cuisson. Ok. Alors, moi, j'ai une question parce que moi, j'y connais absolument rien. Donc, j'espère que ça ne va pas être bête ce que je dis. Mais pourquoi il faut la cuire du coup ? Parce qu'on dirait déjà qu'elle est solide, celle que tu as à côté de toi. Alors, celle que j'ai à côté de moi, c'est celle-là, celle-ci ? Oui. Celle-ci, on est sur un modèle qui va être réalisé. Là, on a un modèle qui est en silicone, mais on est passé par une impression 3D. Le cheminement, c'est une conception 3D. On imprime la pièce en 3D. On la passe au modeleur. Donc oui, le matériau préféré, j'imagine que c'est la porcelaine parce que tu nous parlais au début de la poterie. Oui. Maintenant, tu as adopté la porcelaine ou pas ? Ah oui, c'est sûr. Elle est adoptée. Et voilà, ça fait 13 ans maintenant que j'évolue dans l'entreprise. Donc oui, c'est un matériau qui me plaît. Et surtout, il y a quelque chose de magique dans justement cette réduction. Dans beaucoup de métiers de la céramique, mais la porcelaine est assez impressionnante, effectivement. Oui, mais il y a beaucoup de détails. De toutes les étapes qu'il y avait, j'allais dire au moment que ça a coupé, en fait, qu'il y a à peu près une trentaine de personnes qui touchent en manufacture, là, chez nous, une pièce porcelaine du début de sa conception jusqu'à la sortie de l'entreprise. Il s'est passé à peu près dans les mains de 30 personnes. Donc, c'est assez énorme. Il y a plein de corps de métier différents. Ah bah oui, c'est vrai que vu comme ça, ça paraît un chemin sans fin. Oui, justement, tu dois être super fière. Par contre, une fois que tu vois les pièces que tu as conceptualisées, modélisées un petit peu, les voir ensuite dans la vraie vie, si je puis dire, parce que c'est super concret. Oui, alors on a une super équipe en communication, vraiment que je remercie souvent parce que je les suis sur Instagram, forcément, puisque c'est mon entreprise. Et je vous invite à aller voir parce que c'est vraiment génial ce qu'elles font et c'est très beau. Et là, ça fait beaucoup de bien qu'on passe beaucoup de temps et qu'on se donne du mal pour créer des pièces, les voir réapparaître sur les réseaux avec mise en situation. Voilà, ça, c'est assez... Ça fait assez l'idée. On doit se sentir fière quand même. Donc, écoute, je te propose qu'on passe au cas concret, du coup, qui va justement s'afficher. Au niveau de la mission, on est parti sur effectivement créer et conceptualiser de nouvelles formes en porcelaine. Donc, clairement, ce que tu fais, du coup, dans ton métier. Quel problème tu vas rencontrer ? Donc, j'ai mis la réduction de la porcelaine dans le dacusant parce que, justement, ça fait partie des grands paramètres à anticiper au mieux. Et voilà, il y a quelque chose de vivant dans ça. On est avec un martériau. La porcelaine, c'est linaire. On est d'accord, mais il y a quelque chose dans sa fabrication qui est de l'ordre du vivant. Ce mouvement, cette réduction qui est prise, on doit essayer de la dompter au mieux, en fait. Du coup, si on continue le cas concret, effectivement, c'était anticipé et une analyse empirique des choses. C'est-à-dire que, finalement, c'est à force d'expérience qu'on arrive au mieux à dompter cette porcelaine et à comprendre comment elle va bouger, évoluer lors des cuissons et des diverses réactions qu'elle peut avoir. C'est génial. On va dire un raccourci. Pour donner un ordre de grandeur, c'est 14 % de la réduction. 14 %. Vous partez des fois en un tiers à échelle 1, vous enlevez 14 % et vous avez votre pièce. OK, super. Et analyse empirique, empirique, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Empirique, c'est-à-dire que, finalement, sont très rares des échantillons porcelaines bons du premier coup. OK. Il y a toujours une petite subtilité. Donc, on se base sur la première donnée de l'échantillon pour revenir modifier et faire en sorte que notre porcelaine corresponde au projet de départ. D'accord. OK. Oui, j'imagine parce que c'est vraiment... Oui. C'est compliqué en plus de faire tout le temps la même chose exactement. C'est ça. C'est une expérience, une analyse, mais effectivement, de toutes les expériences, on finit par apprendre quand même des détails qu'on va retrouver sur plusieurs pièces et on finit par apprendre quand même des choses. Oui, non, c'est... On démarre à zéro à chaque fois quand même. OK, bon, super. Écoute, je te propose qu'on aille voir un peu ton parcours parce que je vois des questions. et quelles sont les études nécessaires pour faire votre métier, par exemple, posé par Léonard de Vinci. Enfin, non, pas Léonard de Vinci, le collège. Sinon, ça serait bizarre. Et c'est parti pour ton parcours. Alors, du coup, tu nous as dit qu'au début, tu étais une élève assez moyenne, mais bonne, moyenne. Et tu es partie en bac ES, spécialité mathématique, du coup. Oui. Pourquoi ce choix ? Est-ce que tu savais déjà ce que tu voulais faire ou au contraire, tu ne savais pas trop où tu allais ? Je ne sais pas trop où j'allais. Je n'étais pas... Je pense que si j'avais été une très bonne élève, j'aurais pris des sciences pour pousser un peu plus loin. Moi, les études, quelque part, c'est quelque chose qui... Quand je dis moyenne bonne, en fait, c'est que je n'étais vraiment pas mauvaise, mais la formule des études était assez pesante pour moi. Et je n'étais pas dans un délire d'être une élève parfaite. Voilà. Et le bac ES, parce que franchement, l'économie et le social m'intéressaient énormément. Je pense que ça porte plus ce nom-là, je pense maintenant, des bacs, mais l'économie et sociale me plaisaient beaucoup et j'avais pris l'option mathématique toujours pour ce petit penchant pour les sciences. Une chose avec laquelle je peux faire un lien sur ce bac ES et les mathématiques, quelque part, c'est cette option mathématique. J'ai appris la géométrie dans l'espace. Voilà. Ok, qu'il n'y a plus de savoir par la suite. Exactement. Ok, je vois, parce que ça fait un peu écho à une des questions. Il y avait une des questions dans le chat, si tu te souviens tout à l'heure, qui te demandait est-ce qu'il faut savoir connaître, parler des langues étrangères ? Et ce qui est drôle, c'est que toi, tu es partie en faculté d'anglais. Oui, alors ça aussi, ça me sert beaucoup. Alors, il faut être très honnête, j'étais vraiment paumée sur ce que je voulais faire puisque, comme je dis, si j'avais vraiment été bonne, les sciences m'auraient peut-être ouvert plus des voies sur lesquelles je serais allée à la base. mais j'ai pris faculté d'anglais effectivement parce que je ne savais pas où aller et je voulais perfectionner mon anglais, ça pouvait toujours être utile. Il s'avère que c'est utile. Après, les années passant, j'ai perdu des niveaux et je ne l'utilise pas tous les jours. Par contre, je le lis beaucoup. Pour moi, je note une différence, je le lis et je le comprends assez bien. Ce qui me manque, c'est l'aptitude à le parler. Ce serait en vrai plus de pouvoir le parler. Oui, alors quand tu dis que tu le lis beaucoup, c'est dans ton travail ? Dans mon travail, dans les mails, que je reçois des projets, etc. Oui, parce que du coup, vous pouvez prendre des projets, pas forcément que des projets qui sont en France. Ça peut être des projets d'ailleurs. Oui, complètement. On reçoit des projets à l'international. Mais oui, l'anglais est un vrai plus. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'outils dans les interfaces mails pour se débrouiller avec l'anglais ou un peu tricher. Mais quand même, ça donne de l'assurance sur ce plan-là, c'est clair. Et donc, quel virage tu as pris pour partir ensuite en fac de géographie ? Alors, la fac de géographie, j'ai une certaine passion pour les cartes. Mais en fait, je tournais autour du pot. C'est pour en venir à la suite quelque part parce que, c'est ce que je te disais avant, le live, c'est un domaine vers lequel jamais j'aurais osé aller finalement à la céramique parce que pour moi, soit j'allais être petite potière qui allait galérer, soit j'allais voir essayer d'être une artiste qui allait galérer aussi. Donc, je n'étais pas rassurée du tout par le parcours. Donc, j'ai beaucoup tourné autour du pot avant de me dire bon, maintenant, il faut quand même que je fasse quelque chose de concret. Et j'avais trouvé ce BTS art céramique sur Limoges. Voilà. Ok, parce que, alors, excuse-moi, je te coupe 5 secondes, mais au niveau du coup de la poterie, c'est quelque chose que tu avais en loisir ? Tu l'as découvert quand ? J'ai simplement eu l'occasion de faire un stage pendant deux semaines chez une potière qu'on m'avait offert. Voilà. Lors de 17 ans et on voit qu'il y a quand même du temps qui s'est passé. Après, ma mère est peintre aussi. Donc, il y avait tout ce lien aussi de... J'adore ça, mais c'est peut-être des parcours un peu galères. Voilà. je comprends. Mais c'est bien. Enfin, j'adore ton parcours parce que ça montre vraiment le côté où tu t'es dit bon, je vais tenter de faire des études comme les autres entre grands guillemets parce qu'effectivement, tu avais un peu peur de te lancer dans ce milieu artistique où on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Et ce qui est génial, c'est qu'au final, tu t'es rendu compte que c'est plus fort que tout. Oui, je fais ça. Ça nous appelle finalement. Oui, tout à fait. OK. Et le BTS, il était bien. Tu le conseilles aussi pour les jeunes ? Alors, le BTS, oui, je le conseille et je le conseille vraiment avec le supplément des Coldar qui vient par la suite parce que quelque part, le BTS, on se retrouve vraiment en cas de technicien et technicien junior, si je peux dire, où finalement, on m'évite justement sur des jeunes qui apprennent en BTS, on m'évite des limites aux techniques quelque part parce qu'on dit c'est ça qui marche, c'est pas ça qui marche, etc. Et du coup, on arrive devant les projets avec beaucoup d'a priori et on va bloquer peut-être les choses tandis que l'école supérieure d'art après apporte une espèce d'ouverture et fait comprendre toute l'importance des créateurs parce qu'on fait l'école d'art pas seulement pour être artiste, on peut aussi travailler dans plein domaine de l'art sans être artiste au final, que ce soit dans les institutions ou bien comme moi finalement dans une manufacture par la suite et ça permet vraiment d'ouvrir l'état d'esprit. Voilà, je ne peux pas dire autrement, ça permet de remettre en perspective les projets. Ok, trop cool et du coup, tu l'as fait en alternance en plus. Alors je l'ai fait en alternance. Au départ, j'avais fait dans une autre petite entreprise au départ parce que je ne souhaitais pas spécialement vivre à Limoges une entreprise qui a fermé donc c'était la poterie de jardin dans les rots donc c'était super aussi à voir techniquement voilà mais c'est une entreprise qui vivotait en fait et ensuite le BTS a pu me trouver puisqu'il travaillait beaucoup en partenariat avec les entreprises locales une petite place chez Bernardo et ça a été une vraie chance et là j'ai vraiment découvert une autre manière de travailler la céramique que je ne connaissais pas en fait via le plâtre via les roublages plâtres et les outils industriels que propose l'entreprise. Et est-ce que du coup tu as senti une différence parce que tu disais qu'au tout début tu étais dans une toute petite entreprise et là tu es arrivé chez Bernardo qu'on ne présente plus qui est une grande entreprise est-ce qu'il y a des choses qui changent vraiment en fait ? Alors oui alors le métier était complètement différent après j'ai atterri dans l'atelier de modelage traditionnel qui était à l'époque sans les ordinateurs dont je vous parlais puisque finalement ça c'est arrivé avec la création d'un poste par la suite et en fait arrivé dans ce BTS en alternance dans l'entreprise Bernardo on atterrit dans un corps de métier en fait qui est le modelage qui pour moi vraiment a été découverte sur la fabrication de la porcelaine et finalement là où je m'attendais à travailler de la céramique j'ai travaillé du plâtre et là il y a un réellement coup de cœur pour le travail du plâtre parce que le plâtre permet de faire des formes parfaites en fait pour être des maniaques c'est ça avec moins de mauvaises surprises après quoi ok trop cool donc l'alternance aussi je le précise parce que j'ai oublié de vous repréciser mais c'est vraiment passer des semaines en école donc apprendre plus de la théorie et des semaines en entreprise et le bon côté c'est qu'on a un salaire aussi parce qu'on travaille et en même temps on peut voir le monde professionnel et voir si ça nous plaît ou si ça ne nous plaît pas par la suite du coup tu as fait une école nationale supérieure d'art c'est ça alors pareil très sincèrement je me suis beaucoup laissée par portée par mon parcours c'est parce que l'entreprise n'engageait pas à cette période là que je me suis traitée un petit peu vers l'école locale d'art et par chance il y avait une école supérieure d'art sur une image et j'y allais sans trop y croire à l'époque et voilà je me suis un peu laissée porter par les flots et ça m'a permis effectivement d'avoir un autre angle de vue et une autre fléchette à mon arc justement il y a les cinquièmes du collège Philippe de Comir je crois parce que je ne vois pas le nom en entier qui te demande y a-t-il beaucoup de débouchés dans le métier parce que là tu disais qu'après ton alternance du coup il n'y avait pas forcément de place chez Bernardo est-ce que tu penses que c'est un métier qui est très difficile pour trouver un emploi ou au contraire peut y avoir quand même des opportunités moi je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'opportunités après ça dépend effectivement de la tendance du moment moi l'alternance je l'avais fait en 2009 en 2009 il y a eu un petit moment de crise à ce moment-là ce qui fait qu'effectivement les entreprises n'engageaient pas mais là en ce moment il y a beaucoup de place est-ce que c'est possible de venir faire un stage donc ça peut être peut-être un stage d'observation ou au contraire un stage oui on accueille oui dans les divers corps de métier qu'on propose effectivement il y a des stages possibles donc effectivement sur la partie plus numérique on est plus sur des stagiaires effectivement tôt matures c'est-à-dire qui sont déjà en école supérieure d'art souvent mais par contre pour la partie modelage traditionnelle on peut avoir des gens de tout âge à partir de la troisième etc mais en troisième aussi on les a en observation côté numérique oui oui forcément des restages un peu professionnalisants effectivement lycée lycée plus pour la partie modelage et effectivement études supérieures sur la partie numérique ok trop cool bah écoute pour se plonger encore mieux dans ton métier on a une vidéo du coup bah je lance après le parcours mais pour comme ça on comprend encore mieux ton cheminement tu vas pouvoir un petit peu nous la commenter donc je te propose qu'on regarde un petit peu ensemble cette vidéo n'hésitez pas à poser toutes vos questions si vous en avez alors c'est parti donc c'est une petite vidéo qui reprend le côté traitement d'un projet de la 3D finalement à la pièce porcelaine ah ouais donc là on voit vraiment les logiciels voilà c'est absolument un accéléré mais c'est pour vous montrer la construction d'une tasse en porcelaine on passe d'abord par l'outil numérique la mise en forme là on travaille sur un logiciel qui s'appelle rhinocéros donc maintenant il n'y a plus tout un tas de logiciels 3D je sais que les nouvelles générations même en loisir utilisent parfois des logiciels 3D ça c'est cool de s'entraîner chez soi oui oui complètement et voilà donc là on a une mise en plan je suis en train de faire des rendus sur ce plan là de la pièce porcelaine donc ce n'est pas très difficile parce qu'une fois qu'on a fait une pièce en porcelaine et qu'on travaille sur la forme c'est vrai qu'on est toujours un petit peu dans le même aspect de rendu final sur une pièce blanche donc il n'y a pas beaucoup de prise de tête là dessus mais tout ça c'est pour montrer les étapes de fabrication d'une planche qui quand j'appelle une planche c'est à dire un dessin un document que je vais pouvoir envoyer via mail à mon supérieur ou au commercial qui est chargé de recommuniquer lui-même par exemple à un restaurateur cette tasse je ne sais pas voilà ou passer par la suite effectivement cette planche là aux personnes qui vont créer les décors voilà donc là on n'a pas et donc là je fais une étape supplémentaire en parallèle de cette planche là qui est par exemple imaginons que cette pièce est acceptée par le client on passe à un plan technique pour que le modeleur puisse la réaliser ensuite avec les outils de modelage c'est à dire au tour à plate vous allez apercevoir quelques images juste après du tour à plate donc il y a un aspect un peu plus technique en aspect design en aspect technique de ce que je fais et derrière le technicien qui va vraiment travailler justement parce que c'est un métier qui commence de plus en plus à être aidé par les machines mettons pour être un peu plus précis ou il faut quand même rester sur du manuel alors ça se complète très très bien pour moi il n'y a pas de on évolue avec la technique c'est un outil supplémentaire en réalité qui s'est ajouté on a un gamme teint donc là pardon je vais juste je commente la vidéo vous avez le tour à plâtre c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à faire pour bien le vendre je ne sais pas si je le vendais bien comme ça mais ça demande beaucoup de concentration de calme et on a un peu l'impression de faire du tai chi pendant qu'on fait ce tour parce qu'on est debout vous avez vu un bâton passer on appuie sur ce bâton il y a vraiment des mouvements on coupe sa respiration voilà et vous avez la pièce en porcelaine du coup à la fin et la pièce déclinée ok trop bien merci pour cette vidéo parce que comme ça au moment on appuie un peu encore plus c'était pour franchement je peux regarder ça pendant des heures j'adore j'adore c'est trop cool alors écoute je te propose qu'on réponde à quelques questions avant de passer à la suite alors on a le collège Philippe qui te demande quels sont tes horaires alors mes horaires moi j'ai le travail sur une plage horaire qui est à peu près de 8h30 c'est 17h 17h30 je pousse un peu voilà c'est pas fixe je suis pas dans un atelier où on est en production continue donc être un élément c'est assez souple au niveau horaire d'arrivée de départ mais c'est horaire de bureau ok mais donc tu vas pas venir travailler le dimanche normalement il m'est mis sauf si vraiment il y avait un gros projet urgent on est capable c'est pas un quotidien non c'est pas un quotidien ça a pu être le cas par exemple avec une architecte qui arrivait du Japon donc la personne se déplace du Japon effectivement on peut venir un dimanche après-midi pour l'accueillir voilà ok mais ça qui est génial c'est que tu peux rencontrer plein de gens différents et comme tu le disais aussi travailler avec des artistes et ça c'est encore plus cool on a une dernière question pardon ah non j'ai dû lui dire oui ah d'accord pardon j'ai cru trop quoi j'ai dit quelque chose on a une autre question avant de passer à la suite parce qu'il est déjà à 43 enfin du coup le collège Philippe encore qui te demande quelles sont les compétences et les qualités requises alors pour moi il faut être il faut être tatillon maniaque si je peux dire il faut être très attentif aux détails être rigoureux dans dans son organisation dans la vision des projets global penser à tout en fait pas se dire bon mais je fais ma partie de métier et puis après advienne que pourra etc on va essayer d'avoir la vision globale de la pièce de A à Z et dans quel corps divers corps de métier la pièce va passer après derrière donc voilà il faut être il y a une espèce d'empathie pour les autres ateliers à avoir très bien écoute on va passer justement à ce que tu aimes le plus dans ton métier donc la première chose que tu as dite c'est l'aspect créatif et technique bon ça ça n'étonne personne est-ce que tu as des choses à rajouter à ce niveau ou tu veux passer à la suite sur les autres choses que tu peux faire non je pense qu'on a bien expliqué déjà tout ça parce que ça va avec la rencontre des artistes des designers oui c'est vrai pour le coup ça se rejoint on en parlait il y a 5 secondes ainsi que l'exigence c'est l'attention portage on avait tout préparé à l'avance en fait c'est génial bon ça oui c'est vrai qu'on le comprend et puis c'est aussi ce côté satisfaisant et le côté diversifié de ton métier au final oui au moins c'est jamais tout le temps la même chose et vraiment encore je réinsiste pour les filles qui sont à la communication c'est une équipe de filles essentiellement voilà un grand merci à elles pour le partage sur les réseaux sociaux parce que vraiment ça me permet d'apprécier le travail jusqu'au bout c'est pas le cas en entreprise on voit pas forcément et je pense qu'à des époques antérieures finalement ils avaient pas ce résultat là et maintenant on peut vraiment apprécier ce qu'on produit trop bien et alors dans ce que tu aimes un peu le moins il faut en parler aussi tu me disais des techniques longues à trouver donc ça c'est un peu comme ce que tu nous expliquais quand c'est des nouveaux projets en fait des nouvelles choses que tu n'as pas encore fait quand les projets patinent un peu effectivement qu'on n'a pas non plus tous les éléments techniques qui nous permettent parce que ça arrive aussi au niveau communication parce que les gens qu'on reçoit ils sont aussi novices parfois dans ces projets la porcelaine et il faut arriver à expliquer son travail enfin avoir une vraie discussion avec eux pour trouver les bons compromis et ensuite si effectivement il y a un projet où on essaie de défier la technique d'un très grand pas effectivement et qu'on s'y lance effectivement les techniques peuvent être très longues à trouver et ça ça peut être assez frustrant au bout de 6 ou 7 itérations sur un échantillon sachant qu'un échantillon c'est long à aboutir oui oui il y a peut-être par exemple sur une technique simple de coulage comme je vous ai montré sur le vase vous avez entre le moment où on commence à le donner au modeleur donc ça veut dire que la pièce est faite etc il y a peut-être 8 semaines qui se passent donc en fait on a le temps aussi de c'est le petit père Noël qui arrive et qui apporte la pièce et puis si on s'aperçoit qu'on est vraiment loin du compte ça peut être très vite fatiguant si vous êtes amené à le refaire et le refaire à chaque fois ouais je comprends et donc après par contre tu dis les projets qui ne voient pas le jour donc ça ça arrive ça peut arriver pourquoi parce que c'est les techniques qui ne marchent pas ou c'est que finalement le projet est abandonné alors ça peut être pour tout un tas de raisons c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment divers ça peut être ça peut être aussi frustrant finalement d'avoir un projet qui se passe comme sur des roulettes mais finalement c'est le projet du client qui lui tombe à l'eau et puis finalement il n'y a pas d'explication particulière dessus à notre niveau comme un projet effectivement qui a voulu trop défier la technique et sur lequel on n'arrive pas à sortir la pièce voilà compliqué je comprends alors on a la fameuse question que tout le monde posait depuis le début du live écoute je te propose d'y répondre maintenant on a Emma du coup qui te demande est-ce que tu peux donner une fourchette de salaire que nous pouvons espérer en début de carrière oui alors en début de carrière donc moi c'est ce que je disais à Cix-Simon le live aussi c'est un peu une question délicate pour laquelle il faut répondre parce que pour moi je suis sur un travail de designer si je dois chercher si je devais chercher le travail qui ressemble à ça effectivement on ne va pas regarder designer form dans tel entre vous etc je chercherais designer tout court et on est sur un aspect si on est sur un aspect débutant et qui plus est sur l'image l'aspect géographique a beaucoup d'importance dans ces cas là on est sur des salaires moi je dirais 1800 net à peu près au départ de carrière et avec évolution possible d'accord ok bah oui j'imagine que plus tu avances dans ta technique après vraiment je dis ça sur sur en comparaison voilà des jeunes qui rentrent aujourd'hui maintenant dans cette entreprise j'ai pas de pendant ailleurs ou d'avis sur comment ça se passe ailleurs oui bien sûr ok forcément tu parles vis-à-vis de ton cas ok merci déjà c'est déjà bien et puis justement comment c'est que c'est évolutif c'est encore mieux parce qu'on se dit que voilà ça peut motiver à travailler encore mieux pour monter les échelons et en réalité il y a une vraie en fait quelque part quand on rentre dans ce domaine là pardon c'est aussi de savoir est-ce que ça va plaire à la personne est-ce qu'elle va s'y sentir bien parce que la porcelaine c'est particulier est-ce que elle va être justement assez précise voilà il y a toutes ces questions là qui rentrent en ligne de compte qui font qu'effectivement c'est pas c'est pas tout de suite effectivement qu'on a qu'on a le salaire rêvé c'est sûr c'est sûr après du coup on est content à la fin de la carrière d'avoir un bon salaire du coup voilà ok donc en cliché tu m'as dit la porcelaine c'est un truc de vieux est-ce que tu entends ça souvent ? alors non je l'entends pas souvent parce que je suis à Limoges et que je suis dans un domaine quand même de la porcelaine c'est l'immunité je l'entends pas mais c'est vrai que si je me reprojette moi avant de connaître la porcelaine peut-être qu'effectivement je m'imaginais plus des assiettes dans les vitrines chez les grands-parents ou voilà des choses des porcelaines accrochées au mur j'ignorais à l'époque tous ces champs dans lesquels évolue la porcelaine que ce sont l'architecture la cosmétique le bijou voilà ouais bien sûr je comprends mais bon ça a tendance aussi à changer j'imagine que ça c'est comme un peu tout il peut y avoir la mode de la porcelaine qui remarche encore plus et puis on voit que c'est quand même très utilisé au final oui 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 tout à fait mais vraiment j'avais rentré a priori je sais pas quand j'imaginais aussi la peinture des petites fleurs tout simplement sur la porcelaine ce genre de métier ce genre de métier là j'ai à 10 minutes de me poser la question de la mise en forme justement de ce genre de produit non bah c'est vrai je pense que honnêtement avant ce live personne que ce soit les élèves ou moi se poser aussi enfin imaginer tout ce qu'on pouvait faire avec de la porcelaine donc merci de nous avoir montré aussi tous les objets et si je veux rajouter un truc quelque part c'est pour moi vraiment une histoire de manufacture aussi toutes ces manufactures françaises ont des corps de métier hyper intéressants et je trouve des homologues chez des verriers chez des pistoliers qui ont le même genre de métier que moi avec des contraintes techniques complètement différentes mais pour moi ça ce sont des métiers passionnants vers lesquels on nous oriente pas forcément parce que à l'époque en tout cas à mon époque la communication n'était pas forcément facile sur ces métiers là et maintenant je pense que du fait qu'on a des réseaux sociaux etc on communique beaucoup plus sur tout ce genre de métier ça c'est important et comme tu le dis je vous réinvite à aller vraiment voir l'Instagram pour comprendre un peu mieux et voir les réalisations c'est vrai que comme tu le disais il n'y a rien de plus parlant que de voir le produit fini en tout cas écoute Marie merci beaucoup j'ai passé un super moment avec toi franchement pour le coup j'ai trop hâte en fait ça m'a donné envie de faire de la porcelaine même si ça réduit c'est pas grave il faut venir visiter aussi il y a un parcours de visite ici ah super ok bon bah génial dès que je passe avec l'accueil des scolaires aussi ah bah trop cool bah ça c'est encore mieux du coup bon bah super on sait ce qu'on va faire à Limoges voilà bah écoute merci encore et puis je vous remercie vous aussi d'avoir suivi ce live j'espère que vous avez appris plein de choses en tout cas merci il y avait énormément de questions j'ai dû un petit peu trier j'espère que j'ai pas frustré certaines personnes à mettre du temps à répondre mais voilà je pense qu'on a tous appris énormément de choses de ce live et puis maintenant on sait un peu bah voilà si il y a des métiers un peu plus artistiques comme ça qui vous plaisent n'hésitez pas on l'a vu avec le cas de Marie au début elle s'est dit bon je vais quand même faire une faculté d'anglais une fac de géographie puis au final non sa passion revient au galop donc si vous avez des passions n'hésitez pas quand même à regarder les champs des études qui pourraient vous plaire et peut-être vous faire vous faire un peu plus rêver même dans votre vie professionnelle je vois déjà des merci dans les commentaires donc je vous remercie moi aussi à mon tour et puis je vous souhaite une très très bonne journée à tous et à toutes et puis à bientôt pour un prochain live métier au revoir au revoir